Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horror Critique. Il y a quelques mois déjà de cela, je sortais une critique consacrée à Wolf Creek de Greg McLean. Au même moment, ou presque, on sortait Wolf Creek 2, soit 9 ans après la sortie du premier film. Alors voici ce que j'en ai pensé. Un couple allemand traverse l'Australie sauvage en autostop. Ils décident de s'arrêter au cratère de Wolf Creek afin d'en admirer la beauté parce que... Ben, c'est beau, non ? Mais pour repartir, ils ne trouvent personne pour les ramener, donc ils décident de dormir sur place. C'est alors que Mick Taylor, le psychopathe du premier film, vient les extirper de leur sommeil. Si Taylor semble amical au début, la suite des événements leur laissera un goût amer dans la bouche. Un goût de sang. Il faut vraiment que je pense à retravailler mes punchlines. Je vais commencer avec ce que j'ai trouvé un peu dommage du scénario. Mick Taylor. Attention, je ne dis pas que le personnage n'est pas intéressant. Au contraire, je trouve qu'il est même plus approfondi que dans le premier film. Il est même plus angoissant, un peu comme Sean Bean dans The Hitcher. Le truc, c'est qu'on veut encore semer le doute sur son état mental, un peu comme dans le 1. On nous le présente comme un gentil gars alors qu'on sait très bien que c'est un psychopathe. Dans le 1, on pouvait croire à son innocence, c'était la première fois qu'on le voyait, mais là, ça ne peut pas fonctionner. L'histoire en général de cette suite ressemble beaucoup à celle du premier. C'est vrai, je ne vois pas ce qu'elle apporte de plus. Bon, ce n'est pas qu'une vulgaire copie non plus, hein. Mais le pitch de base reste très 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 similaire. Toutefois, dans celui-ci, la tension arrive au bout de 30 minutes de film. Et ça, c'est cool. Oui, parce que dans le premier film, on avait une introduction d'une longueur épouvantable. Du coup, les moments stressants ne se résumaient qu'à une petite demi-heure sur un film d'une heure et demie. Là, dans le 2, on va droit au bus sans pour autant délaisser le développement des personnages. J'ai bien aimé d'ailleurs que les victimes ne se résument pas qu'à un seul groupe de personnes. Greg McLean nous a offert des scènes vachement délirantes dans ce deuxième opus. Genre ça. Et celle-là aussi, où Mick Taylor tient sa victime captive dans son repère. Il s'amuse à boire et à chanter. C'est à la fois drôle et effrayant, assez ironique. Ça paraît con, là, mais la scène fait froid dans le dos, je vous le dis. C'est toujours McLean à la réalisation. Il disposait d'un budget plus élevé et il en a fait bon usage. On a toujours droit à ces paysages désertiques magnifiques qui ont tout de même un aspect un peu glauque. Maintenant, quand on me dit désert, moi je pense à Wolf Creek ou... Ou la colline à des yeux. Ah bon ? Et Mad Max alors ? Ah ça c'est pour plus tard. On a droit à des scènes de poursuite en fucking camion qui n'ont rien à envier à duel. Elles sont efficaces, elles font monter l'adrénaline et c'est bourré d'action. Bref, c'est amplement réussi. C'est aussi le cas au niveau de l'ambiance. La manière dont on a traité l'aspect psychologique de Mick Taylor en le rendant plus fou, plus dément, ça donne une atmosphère dérangeante dès la première minute du film jusqu'au générique de fin. Le film est plus poussé sur le malaise et la violence. Oh ça oui, si vous trouviez que le premier était violent, bah dans le deux, c'est pire. Et avec cette petite touche d'humour noir, on pourrait presque comparer le tueur à Freddy Krueger. Par contre, pourquoi Wolf Creek ? Oui, bon je sais, il y a bien une scène qui se déroule là-bas, mais après on s'en va. Alors pourquoi appeler le film Wolf Creek ? Le jeu des acteurs. John Jarrett réendose son rôle de Mick Taylor et franchement, quelle performance ! Il est Mick Taylor. Il interprète chaque trait de son personnage, bref, il est excellent. Ryan Kors joue Paul, un gars traqué par Mick Taylor à travers le désert. Il est assez bon en général, il joue bien sa peur et c'est crédible, je n'ai pas à me plaindre. Pour ce deuxième film, Mick Taylor retrouve ses vieilles habitudes. Il trouve toujours le moyen d'inventer de nouvelles techniques de torture. T'as raison ! C'est la bonne réponse ! T'arrêtes 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 ! D'un point de vue scénaristique, cette suite se révèle un peu inutile au bout du compte, c'est vrai, c'est presque la même chose que le premier. Mais avec une telle mise en scène, on pourrait dire que c'est une version bonifiée. En ce qui me concerne, j'ai trouvé cette suite tout aussi bonne que son prédécesseur, je lui accorde donc la même note 1.8. Si vous n'avez vu aucun des Wolf Creek, ben vous pouvez commencer par n'importe lequel des deux, les deux histoires ne sont pas connectées. Bref, cet épisode d'horreur critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada